Salut tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui on va parler de ceci, l'Apple Watch série 3 et de si ça vaut encore le coup de l'acheter en fin 2019, début 2020. Allez c'est parti ! Alors aujourd'hui la série 4, donc le modèle de l'année dernière, n'est plus disponible et puis la série 3 cohabite dans la gamme avec la série 5 et puis vu que la grande majorité des acheteurs d'Apple Watch sont propriétaires pour la première fois on peut se demander du coup si le modèle le moins cher vaut vraiment le coup. Cette série 3, elle a été présentée en septembre 2017 en même temps que les iPhone 8 et les iPhone X et elle représente pour moi la première version réellement mature de l'Apple Watch. A ce moment-là, les principales nouveautés étaient une connexion cellulaire pour pouvoir l'utiliser sans avoir son iPhone sur soi et surtout un processeur qui était enfin assez rapide pour pouvoir l'utiliser agréablement. Mais il faut quand même reconnaître qu'elle a pris un sacré coup de vue un an plus tard avec la sortie de la série 4 qui a marqué le premier redesign de la montre depuis qu'Apple l'a présenté en 2014. Comparé au dernier modèle, vous n'aurez pas le nouveau design plus fin avec son écran plus grand toujours allumé ou alors d'électrocardiogramme ou de détection des chutes mais vous aurez toujours une montre avec une excellente autonomie même meilleure que la série 5 honnêtement et capable de faire la grande majorité des choses que par MyWatch OS 6. Niveau des fonctions santé, elle pourra toujours vous avertir si elle détecte un rythme cardiaque trop faible ou trop élevé et même vous vous prévenir si elle pense que vous présentez des signes de fibrillation auriculaire et potentiellement vous sauver la vie. Les témoignages manquent pas honnêtement. Vous pourrez tout aussi bien traquer vos activités sportives de tous les jours renvoyer des messages et répondre recevoir des notifications et centaines d'autres choses que par MyWatch OS 6 et probablement encore 2 ou 3 mises à jour majeures. L'écran est plus petit mais il est tout aussi lumineux et il est d'excellente qualité c'est de l'OLED comme sur toutes les générations d'Apple Watch et c'est ce qui permet d'avoir des noirs ultra profonds et de faire moins ressortir les bords qui sont assez importants sur cette génération comparé à une série 4 ou à une série 5. Et puis évidemment le principal argument de la série 3 c'est évidemment son prix. Elle commence à 229 euros contre 449 pour la série 5. C'est 220 euros d'écart et c'est sûrement pourquoi vous considérez cette série 3 actuellement. Pour quelqu'un qui va acheter sa première Apple Watch, je trouve que c'est un argument énorme. Pas besoin de claquer plus de 1300 euros dans une version Hermès ou édition pour savoir si le concept humaine de montre connectée vous plaît. Prenez la moins chère et si l'expérience vous plaît, vous prendrez peut-être un modèle plus puissant ou plus récent quand vous en sentirez le besoin ou même l'envie. Et puis vous pourrez toujours réutiliser tous les bracelets que vous aurez acheté avec votre Apple Watch actuel. Alors du coup cette série 3 elle est disponible en deux tailles et deux collections. Alors elle est disponible en 38 et 42 mm et classique ou Nike. Elles ont toutes les deux le même prix, elles ont toutes les deux les principales caractéristiques à part que la différence c'est que vous aurez sur la version Nike des cadrans exclusifs ainsi qu'un bracelet sport exclusif avec des trous pour mieux transpirer quand vous ferez du sport. Au niveau des finitions c'est simple, elle est disponible en aluminium argent ou gris sidéral. Pas d'acier inoxidable, pas de titane, pas de céramique. Mais on est là pour faire baisser le prix le plus possible. L'écran est en vert comme la série 5 en aluminium et contrairement aux autres finitions qui ont un revêtement en cristal de saphir et ça les rend vraiment quasiment inrayable. Mais le verre a l'avantage d'être plus résistant et de se casser moins facilement. Et puis pour chaque modèle vous avez le choix d'un modèle classique avec juste GPS ou un modèle avec connectivité cellulaire et donc le point rouge sur la couronne digitale. Pour 100 euros de plus auquel il faudra ajouter le prix d'une option chez votre opérateur si vous êtes chez Orange ou SFR. Allez quand même une petite misquinerie, vous aurez un adaptateur secteur qu'avec le modèle cellulaire mais rien ne vous empêche d'en acheter un sur Amazon et il vous en coûtera beaucoup moins cher que chez Apple. Mais pour conclure, je pense sincèrement que l'Apple Watch série 3 est une super version pour l'entrée de gamme et qu'elle va permettre à énormément de personnes de découvrir le monde des montres connectées et elle vaut totalement le coup en 2019. Et puis si vous comptez en acheter une, vérifiez bien les offres de fin d'année au Black Friday par exemple. Vous pourriez avoir de belles réductions dessus et peut-être tomber sous la barre des 200 euros pour le modèle que vous voudrez. Et puis c'est de quoi acheter vraiment des bracelets supplémentaires si vous voulez changer totalement le look de votre montre de temps en temps. Vous pourrez tout aussi bien traquer vos activités sportives de tous les jours, envoyer des messages, y répondre, recevoir des notifications et des centaines d'autres choses que parmi les WatchOS 6 et probablement encore 2 ou 3 mises à jour majeures. Mais pour conclure, je pense sincèrement que l'Apple Watch série 3 est une super version pour l'entrée de gamme et elle va permettre à énormément de personnes de découvrir le monde des montres connectées et elle vaut totalement le coup en 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire histoire qu'on puisse discuter ensemble. Et moi je vous dis à la prochaine ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada